A l'occasion de son restylage et de l'arrivée des normes WLTP, il y a eu pas mal d'évolutions dans les motorisations de la 308, en diesel comme en essence. Pour la partie essence, la version GTI était descendue de 270 à 263 chevaux, on l'a vu récemment, et la version GT, à l'inverse, est montée en puissance puisqu'elle est passée de 205 à 225 chevaux. 225 chevaux, pour l'anecdote, c'est la puissance de la Mégane 2 RS quand elle est sortie en 2004. Autre changement, la 308 GT de 205 chevaux était avec une boîte manuelle, ici elle n'est qu'en boîte automatique à 8 rapports, comme la GT diesel de 180 chevaux. Cette finition GT est à ne pas confondre avec les GT Line, qui sont disponibles sur des motorisations inférieures, ou au contraire avec la GTI, qui n'est disponible qu'en 263 chevaux, que ce soit en essence ou diesel, en tout cas on a droit au même badge GT ici, facile à reconnaître. A l'intérieur, cette finition GT donne droit à un logo sur le volant et quelques surpiqueurs rouges ça et là. Pour le reste, on retrouve la planche de bord des autres 308 bien présentée, avec le petit volant et les compteurs regardés par-dessus. Ces compteurs peuvent changer de couleur avec le mode sport. L'équipement est assez complet de série sur cette finition haut de gamme. Rien de nouveau à l'arrière, où l'habitabilité n'est pas la meilleure de la catégorie, mais suffit pour accueillir correctement deux adultes. Le coffre est en revanche l'un des plus grands du segment, avec plus de 450 décimètres cubes selon nos mesures. Le 1.6L PureTech 225 chevaux et 300 Nm de couple est évidemment très à l'aise dans cette 308, qui on le rappelle n'est pas une voiture très lourde, un petit peu plus de 1300 kg selon nos mesures sur la balance. Et alors justement, selon nos mesures, on a pas mal gagné par rapport à la version 205 chevaux. On est en dessous des 28 secondes au millimètre départ arrêté. Bonne surprise avec le moteur, le 1.6L turbo, qui n'est pas linéaire et au contraire qui devient presque un petit peu explosif quand on dépasse les 4000-4500 tours, tout en gardant une belle souplesse à bas régime. La boîte auto à 8 rapports, elle est rapide, d'où c'est bien géré. Il y a juste un petit problème en mode confort, on va dire. Il y a quelques à-coups, par exemple en ville, au réattelage. C'est rien de bien méchant, sur route, c'est un bonheur. Et on va même dire que cette version GT, elle est plus homogène, plus cohérente avec la boîte auto, puisqu'il ne s'agit pas d'une sportive selon le positionnement de Peugeot. Pour la partie châssis, cette GT bénéficie là encore d'un très bon compromis. On est avec des roues de 18 pouces en série. La voiture est un petit peu ferme, mais moins qu'une GTI. Et le compromis est d'un très bon niveau, comme sur toutes les 308 de cette génération. Moralité, quel que soit le point de vue, moteur, boîte, châssis, c'est vraiment une réussite sur tous les plans. Malgré la hausse de performance et le passage en boîte automatique, nos mesures indiquent que la consommation n'a quasiment pas évolué. Par rapport à la version GT 205 chevaux, et se veut nettement plus raisonnable qu'une Alfa Romeo Giulietta QV, cette dernière n'étant pas plus performante que notre 308 GT. En tarif, cette 308 GT monte à 35 000 euros, soit nettement moins qu'une Golf GTI performance de 245 chevaux à peine plus performante. C'est en revanche voisin d'une Kia Proceed de 204 chevaux, un poil moins véloce et au châssis moins agréable, mais plus original en style. Sous-titrage Société Radio-Canada ...